Le soleil se lève sur les collines de la Haute-Néoué et sur le gîte d'Alcide-Nicol. Avant de reprendre la route, nous profitons d'un bon petit déjeuner avec Nicole et sa sélection de confitures maison. À la banane, cerise, ananas ou encore ma préférée, à la pommeliane. Un dernier café en compagnie de Nicole et il est temps de quitter Koumak et sa région. Chemin faisant, nous nous arrêtons rapidement à un stand en bord de route. Il est tenu par des mamans accueillantes qui vendent des brochettes et de l'huile de coco artisanale. En compagnie d'un petit bout de chou au regard magnifique. Comment il s'appelle ? Jaden. C'est la clé de la route. Vous voyez, il change de couleur des yeux. Quand c'est mauvais temps, c'est gris. Et quand c'est beau temps, c'est bleu. Il annonce la météo. Et toi, oui. Allez, on reprend la route pour 44 kilomètres en direction du Grand Nord calédonien, vers la région de Ploum et la pointe de la Grande Terre. Par ici, les gîtes et les tables d'hôtes ne manquent pas, avec leurs plages de sable blanc et leurs îlots. Comme le gîte Napoléon, le relais de Gologne. Ou encore le relais de Point-Gamme, pour ne citer qu'eux. À 12 kilomètres après le carrefour de Poum, on vous conseille d'ailleurs de faire un petit détour par la plage de Nénon. Probablement la plus belle plage de Nouvelle-Calédonie. Sur la route de Bodpas, entre le village de Poum et la tribu de Thiabet, nous arrivons à notre destination du jour. Le Kéjaon. Abrité dans une petite baie, face à l'île Honnachan, le gîte du Kéjaon est un havre de paix et de tranquillité. Parfaitement intégré dans la nature, il propose des espaces campings ou de l'hébergement en bungalow. À la fois rustiques et confortables, ces derniers sont meublés et décorés avec des matériaux locaux. Comme le lit à baldaquin, construit en bambou, les lampes en bénitier ou encore les portes-serviettes en corne de serf. Mais la plus belle réalisation du gîte reste sans nul doute ce superbe ponton installé sur la plage, avec sa terrasse sur pilotis. Nous sommes accueillis par Charlie, son épouse Jade et leurs deux garçons, Liam et Théo. Vivant ici loin de tout, y compris de leur terre natale, la petite famille franco-vietnamienne partage ce cadre paradisiaque avec les voyageurs de passage depuis plusieurs années. Ici, j'ai ma petite famille avec mes deux garçons et mon mari. Et surtout, j'ai resté ici et travaillé à la maison parce que mon mari est en bambou. Au début, c'était difficile pour moi, mais maintenant j'ai apprécié. C'est beau. Et maintenant, je peux travailler avec mes enfants. Et parfois, nous avons des gens qui viennent ici pour nous aider. Charles, c'est toi qui as tout construit au Cajun ? Oui, c'est toi qui as tout construit au Cajun. Pas vraiment. J'ai beaucoup exploité mes enfants, mes amis, mes voisins, mes clients parfois pour construire ça. C'est parti de rien en 2005. On a commencé à nettoyer. Au début, on ne devait pas faire quelque chose de commercial. Et c'était simplement un lieu de vie. C'est devenu une résidence principale. Et puis, on recevait beaucoup d'amis, les amis des amis des amis. On a pris des bouts de bois, on a pris des niaoulis. Et puis, avec les matériaux locaux, on a fait ce qui existe aujourd'hui. L'idée, c'est de ne pas trop se prendre la tête et de faire avec ce qu'on a. Si on a, on fait. Sinon, on fait autre chose. Petite curiosité du gîte, ce jeune élevage de bénitier, dont Charlie prend soin depuis maintenant 5 ans. Cultivés dans des bassins, ils ne poussent que de quelques centimètres par an et sont destinés au marché international de l'aquariophilie. Ce sont des clients qui travaillaient à la CPS et qui naviguaient partout dans le Pacifique et qui m'ont dit, mais en fait, ici, c'est un spot génial pour faire un élevage de bénitier. Alors, moi, je suis un animalier, je suis né derrière les vaches et je suis convaincu que l'avenir d'une région comme la nôtre, de la Calédonie et de Poum en particulier, va être vers la mer. Je suis convaincu que l'aquaculture sera demain la suite de la mine et forcément, ça a un bel avenir. Et aujourd'hui, on a quelques milliers de petits bénitiers. Qu'est-ce que vous en faites ? Alors, pour l'instant, on les regarde grandir, parce qu'ils ne grandissent quand même pas vite. Ils font 3-4 centimètres et ils ont deux ans. Et on va les envoyer en Europe, peut-être aux Etats-Unis par la suite. Et en fait, on vise le marché de l'aquariophilie. C'est-à-dire que tu as quelque part, à Stuttgart ou en Finlande ou aux Etats-Unis, un gars qui a un aquarium, il fait moins de 30 dehors, mais lui, il a un aquarium de tropical. Et il va chercher un bénitier, des coraux et des choses comme ça. C'est le principal marché visé. Ça met combien d'années un bénitier à grandir, à devenir adulte ? Alors, pour qu'il soit en âge de se reproduire, on estime qu'il faut 7-8 ans, une dizaine d'années. Et ensuite, on n'a pas d'idée de la durée de vie. Mais les gros bénitiers, les vieux bénitiers ont facilement plus de 50 ans. D'ailleurs, ça interpelle beaucoup au niveau de la pêche, parce qu'on se dit que quand on coupe un bénitier, on enlève 50-80 ans de vie en une fraction de seconde. Le renouvellement ne se fait pas rapidement. Nous, en fait, on n'en pêche aucun, on ne fait aucune collecte. Nos reproducteurs, on a certains reproducteurs qui ont déjà pondu trois fois. On les conserve précieusement, ils sont bien identifiés. On ne fait pas de prélèvement comme dans d'autres pays. Il y a des pays où ils font du prélèvement sauvage et ensuite, ils envoient ça aux Etats-Unis ou ailleurs. En fait, ici, nous, c'est vraiment un élevage. On a nos reproducteurs, on est à terre. Et on n'a pas d'implication sur le milieu naturel. Heureusement. Heureusement. Un gîte familial et chaleureux en résumé, dont on ne peut qu'apprécier le calme et l'isolement et offrant, du soir au matin, un paysage sublime. Un gîte familial et chaleureux en résumé. Un gîte familial et chaleureux en résumé. Mon âmbdéinientes. Un gîteobilier et chaleureux en résumé.